salut à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo se retrouve pour la création d'un menu pour notre jeu d'horreur donc pour commencer on va créer notre menu pour commencer on va encader dans notre dossier hud faire un clic droit user interface et widget blueprint on va l'appeler hud underscore menu et on va ouvrir alors du coup vous voyez au milieu un panneau donc c'est le panneau placera nos éléments en 2d à gauche tous les calques et les éléments que ce soit des textes des bugs des boutons etc on voit à gauche ici tous les éléments que l'on pourra utiliser donc si je déroule comment on peut utiliser des sliders des textes des images etc donc nous ce qui nous intéresse c'est du texte donc on déplace le texte dans notre box donc dans notre canvas panel et on va renommer par exemple aurore game avec le petit r game voilà du coup ce texte fera office de logo donc de titre pour notre jeu on va passer en taille à 72 et cliquez sur size tout contente pour que la taille du texte prévient la taille de la police hop et vous voyez bien que la taille correspond bien à la taille pile du texte on peut déplacer avec les flèches directionnelles voilà on place ça au milieu comme ceci on peut d'imiter ou monter un petit peu plus 112 hop voilà bien sûr pour me centrer j'utilise la bande noire au milieu ok donc maintenant pour les boutons on va faire un truc assez simple c'est de placer les boutons devant le texte comme ça on n'aura pas du texte dans les boutons mais on pourra cliquer sur le texte qui fera office de boutons du coup pour faire ça on va prendre un texte hop en texte on va l'appeler jouer en police on va passer à 64 et au clic sur size tout contente voilà ctrl c ctrl v et on va nommer quitter voilà hop on a donc nos boutons jouer quitter et on va déplacer un bouton comme ceci et on le place devant et on le recouvre hop on l'étire pour qu'il recouvre notre bouton jouer et background color on va passer au lieu de 1 en alpha on va passer à 0 comme ça on pourra cliquer dessus sans s'en rendre compte on fait ctrl c ctrl v et on fait pareil on le place sur le bouton quitter on l'étire comme ceci à gauche on peut renommer le premier bouton en b underscore jouer donc pour bouton underscore jouer et le deuxième b underscore quitter nickel maintenant il faut bien afficher notre menu donc pour ce faire on va aller dans notre blueprint my pc donc payer au contrôleur et on va faire comme ceci un petit custom event pour pouvoir afficher notre hud du coup on va faire clic droit custom event hud-menu on va arriver ça à un is valid puisqu'on va tester si notre menu est déjà créé ou pas s'il n'est pas créé alors on va créer create widget on va sélectionner comme classe hud-menu on va faire clic droit promote ou faire la bonne pour pouvoir réutiliser la verra plus tard et on fait hud et on la nomme hud underscore menu voilà on peut tester cet élément ici et on relit à la fin à un add to viewport au copil une fois cela fait on va aller dans notre blueprints open le valet de points hop et comme vous pouvez voir ici event begin play on a tout ça qui s'affiche il faut donc à la place de tout ça hop on va arriver ça on va faire un cast tout maille pc get player controller et on va appeler hud-menu voilà comme ça qu'on fait un play donc notre hud-menu qui apparaît le problème comme vous pouvez voir c'est que on agarne directement le personnage donc ça c'est pas ouf du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va placer d'abord une caméra donc haut à gauche caméra on va faire clic droit sur caméra à droite clic droit puis pilote il a au contrôle la caméra comme ça on peut se balader et sélectionner un point de vue assez sympa pour notre menu voilà par exemple celui-là une fois fait on clique sur stop piloting on peut renommer la caméra en cam menu on ouvre notre devable print et on va déplacer notre caméra dedans comme ceci puis on sélectionne notre maille pc et on fait target hop set view target with blade donc la nouvelle cible on boxe sur la caméra et on relise ça comme ça quand on fait la play on a bien notre horror game notre menu avec le faux qui apparaît il faut aussi faire en sorte que notre personnage et la lampe torche ne soit pas visible et ne puisse pas être bougé durant le menu donc pour ce faire on va faire un cast to my player on va faire get player character et on va relier ça à un disable input on duplique le get player controller comme ceci comme ça dès le début on ne pourra pas bouger le personnage il faut aussi faire ça avec la torche pour qu'elle n'apparaisse pas et en tout cas qu'elle ne suive pas le personnage des débuts du coup on ouvre notre bp flashlight hop hop on a ainsi un event tick qui place sa location et sa rotation on va relier ça à une branch c'est que tu vois sur condition promote variable mais on va relier ça à un is activated par défaut ce sera false hop on décoche et dès que ce sera galace true notre torch sera activé et pourra du coup suivre le personnage mais cependant pour activer tout ça dans notre torch et notre personnage il faut qu'on clique sur le bouton jouer du coup on va aller dans notre menu on va cliquer sur le bouton jouer ici et en bas on va cliquer sur l'event uncliqued on peut regarder les autres on va faire un cast to my pc get player controller et là il faut appeler un événement pour qu'il puisse activer notre personnage la torche et aussi le début de ce script là on va aller dans notre my pc et créer un event dispatcher du coup on fait un petit plus si vous connaissez pas cet événement je vous invite à regarder ma vidéo dessus au moins vous saurez comment ça marche on va appeler l'événement dispatcher event day tirer start game nickel on va aller dans notre main map puis relier notre cast to my pc hop comme ceci à un assign start game voilà donc dès le début du jeu on initialise le dispatcher voilà on va aussi en cogner hop prod le myplayer ça on baisse voilà on relie le zen 3 en myplayer et au lieu de faire un disable input on va faire un enable input pour pouvoir activer le personnage on va refaire un set view target with blend avec le my pc comme ceci et la target on veut plus que ce soit la caméra du menu mais on veut que ce soit notre joueur donc on va déplacer notre as myplayer dans le new view target on coupe on se rend dans notre menu hd menu et là dans my pc on va faire un call call event day start game on peut aussi tant qu'on y est initialiser de bouton quitter donc b quitter un click head on va relier ça à un quit game et au couple on fait un petit play maintenant il faut aussi dire que notre torche soit activée dès qu'on active ça on va faire du coup un petit plus ici on va faire un get all actor of class on sélectionne notre torche donc bp flashlight on va relier ça à un for each loop et on va relier du coup notre array element à notre variable que l'on veut activer du coup petit rappel notre variable is activated on veut qu'elle soit du coup a true et du coup on va relier ça à un set is activated et on passe ça à true hop on revêt dans le menu après avoir commencé le jeu et on veut que notre menu disparaisse on va donc relier ça un remove from parent il faut aussi qu'on puisse voir le curseur de notre jeu du coup on va aller dans notre main map et ici donc environ à ce niveau là on va relier notre my pc un curseur donc là set show mouse cursor et on passe à true on copy et on code pour que ici on le passe à false voilà on copie on clique sur play on a donc notre horror game jouer quitter si je clique sur quitter hop notre jeu quitte si je clique sur jouer et voilà on arrive donc dans le jeu donc nickel donc ça marche très bien donc si vous voulez que le curseur soit directement activé dans le jeu parce que par défaut il n'est pas activé il faut faire un double clic pour qu'il s'active et après je peux cliquer sur un bouton donc par défaut quand je clique hop ça clique sur la fenêtre pour cliquer sur le bouton donc si vous voulez remédier à ça on va relier du coup notre my pc un input set input mode game and UI voilà on va décocher hide cursor donc pour que le curseur ne soit pas caché et on va cliquer sur lock always on revient ici donc en bas une fois qu'on appelle notre événement on va relier ça un input set input game only on fait un play notre curseur est sur notre jeu hop ça marche bien et voilà déjà clique sur play notre curseur disparaît et euh notre notre souris est bien dans le jeu voilà donc là ça marche plutôt bien j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires allez bye tout le monde